Bonsoir YouTube ! Bonsoir YouTube ! Oh là là là, incroyable ! Incroyable YouTube ! Euh... Hé, en bas à droite, vous avez vu ce qu'il y a écrit YouTube ? C'est un connard, hein ? Euh, ils sont les méchants, les méchants ! Ils sont de l'autre côté du pot. Ils sont de l'autre côté, donc il va falloir qu'on se bouge un peu. Et si on pouvait trouver une mine ? Bah ici, il n'y en a pas d'éminents. Si, peut-être dans les montagnes en haut, mais euh... Et encore, c'est souvent des trucs désaffectés, avec un gamin capper, blabla, pat à couffin, tout le bordel. Euh, on avait fait tout ce qu'il y avait fait avec les prêtres, là. On va voir les vieux, tant qu'on est là. On leur passe devant 50 fois par jour. On avait parlé à tout le monde là-dedans. Ça a l'air... On a l'air d'avoir tout fait. On peut parler vite vers un vieux ou deux là... Petit quai... Ah, elle veut des iris des neiges ! Bah tu... Tu veux pas les filets des iris des neiges ? Non, j'en ai trois. Mais ça veut dire qu'on peut en acheter probablement en ville. Ça c'est bien. Et lui là-bas ? Ok, bon, ils ont rien à dire. Mais voilà, on a une quête iris des neiges, tu vois. On va gagner... De toute façon, on va falloir tabasser la rague, donc on va aller en chercher. C'est ça. Je vois une petite fleurette à droite. Là-haut là. C'est de la couscous ? C'était pas une fleurette. Non, c'était du bois. Non, c'était du bois. Non, c'était du bois. Du bois. Le moulin de corte, il y a peut-être du chanvre là-bas. Peut-être. Peut-être du blé aussi. Ça m'étonnerait. Mais pourquoi je suis arrêté contre un truc inexistant là ? Oh là là ! Oh le passe-fin d'inge ! Jeux à rembourser moins. Chambre. Ah madame. Ah, on peut commercer avec elle. C'est tant si je peux lui vendre en bénéfice qu'on a sur nous. Oui, c'est pas une blague. Ouais, mais ça sert à rien. Pas grand chose quoi, mais bon par exemple, si on veut se débarrasser des épices pour garder de la place pour les prochaines gemmes et compagnie et fourrures, on peut se faire. Toi qui voit. Bah on gagne 6 dollars par pièce, mais... Oh non, non. Idéalement là, ce qu'il faudrait faire, c'est aller se vider complètement à... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, vu qu'on est parti pour naviguer un peu dans Cortia, ça nous libère de la place. Parce que là, je te rappelle qu'on est quand même ric-rac. Je suis pas chaud, j'irais directement à Tiltrain, à Strom Cap plutôt. Ok. Dans ces cas-là, on va aller directement à Strom Cap. Ouais. Alors, faisons demi-tour alors. Demi-tour toute. Je sais que j'ai remassé pour leur avis, non ? S'il y a une gemme, je la reprends. Idéalement, il faudrait prendre la route, mon grand. Ah oui, bon, on va prendre la route, c'est pas le problème. Ce que tu vois pas, toi, c'est le surpoids qui nous habite. Oui, j'ai dit, bref. Oui, je le vois. Euh... Bonjour, mon ami. Je vous reprends un petit gem. Allez, petite fourrure. Comme ça, on en surpoids. Merci, l'ami. C'est pas grave. C'était prédictif, on est d'accord. Ouais, ouais, mais c'est pas grave. Non, on va pas acheter le sel. Merci. Oh, putain. Ah bon, le mec, quelle indignité. Euh... Alors, attends, faut que je prenne un truc... Ça, on fait un repos dans pas longtemps. Faut que je prenne un truc... Un truc lourd, genre les gemmes. Là, tu peux courir, normalement. Non, mais c'est pas... Ah, attends. L'idée, c'est que je te pose... Je te mets les... Regarde, je t'ai donné les fourrures. Attends, je tourne ma caméra. Je clique au plus loin. Pareil, hop. Comment tu regardais le jeu ? On fait que ça. En même temps, on est des escroûtes depuis le début. C'est vrai. Ah, regarde. C'est l'heure de la peau syndicale. Attends, je te rends tes fourrures. C'est parti. Je reprends tout. J'espère qu'on entend la cafetière. Mais quel plaisir. Deuxième litron de café de la journée. C'est parti. Ça passionne Twitch. Je suis certain. Euh... Moi, je vais avoir fini les petites viandes. Toi, t'as encore masse carcasse. Je vais t'en prendre une, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà. En six. On va avoir du gens pas contents. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a pas de quoi les payer. Comment ça ? Pourquoi tu veux pas payer les gens ? Ouais, faut leur verser combien ? 274. Ah ouais. Tu vois, on aura dû aller les vendre, ces épices à la con. C'est excédent de plats. La course de 15. Non, la course de 10. Oui. Ah, une place dans l'inventaire, c'est libéré. Pam, 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 lapin. C'est un succès. Oh, deux places dans l'inventaire. Mais le gars fait tous les succès du jeu en même temps. Voyager léger. Paf. Paf. Into. Paf. Je suis sûr il y a un succès quand t'arrives à mille de poids. De capacité. Oh, comme on a fait un zéro absolu. Ouais. Ah, mais ils sont au furax, hein. Ah. Ils informent qu'ils ont reconstruit le pont instable. Ouais. Pam, 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 lapin. Nous, c'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse, là, c'est de faire un billet. Tout le reste ne nous intéresse pas. Si, éventuellement, on peut être intéressé par la bergerie vite fait. Il y a du chanvre. Hop là. Il y a un petit chanvre. Terminé. Du coup, il n'y a plus le minerai de métal au milieu de nulle part dans la nature. Non. D'ailleurs, je m'aperçois que, en termes de cartographie, on est à gauche. On a... Il y a zéro piton qui redescend sur la route, hein. C'est triste, hein. C'est un peu... C'est un peu nature sans découverte, hein. Attends, on doit 17 balles de solde. On s'est tapé moins 4 de bonheur, quoi. Franchement, on a tout cas. Moi, j'en dois 58. Hein ? À 58 encore de ton côté ? Ah oui, d'accord. Hop. Ah, ah. Il y a un petit... Tac. Vas-y, c'est bon. Un petit trot de métal. Euh... Il y a ça. Tac, tac. Parce que là, on est tellement pauvre. Là, ce qui serait bien, en plus, c'est qu'on puisse passer à la fratrine, hein. Au retour. Sur le retour, ouais. Tiens, je vois un petit iris des neiges sur notre montagne. Ouais. Bah ça, ça sera au retour. Là, on essaie de pas trop perdre de temps, en vrai. Ouais. Oh ! Je suis de... Ferme Prosper. Vous avez dit Prosper, mon cher ? Bah... Y a rien à loot, ici. Ah si, là. Un chambre. Y a rien, surtout. Y a personne. Ils sont où, les gens ? C'est pas grave. Qu'on les ait sauvés, ou tués, ou je sais plus quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que je crois que tu voulais la dague. Et merde, j'ai trop couru. Euh... Oui, il faudra qu'on fasse un petit tour mine, un petit tour iris des neiges. Et si on a le pognon, ce serait bien d'aller voir ton pote le voleur gratter quelques compétences. Euh... Tiens, vas-y. On va directement là. Ah oui. Allez. Fais... De la place. Et j'ai repris. On va retourner un quartier, donc j'ai repris. Ouais, ouais. Y a pas de soucis. Euh... Je lui vend les 6 de chambre excédentaire qu'on a. Parce qu'on a pas mal de chambres. Ça va. Euh... Tac, tac. Bon, on est bon. Euh... J'ai rien de spécial à vendre, après. On fait un tour de mine ? Euh... Tour de mine, ce serait pas déconnant. Je vais peut-être prendre des ressources aussi. Après, on a 25 jours de bouffe, donc je me dis, il faudrait peut-être écouler le tout un peu. Ouais, mais en fait, c'est... On a beaucoup de ressources de base-base. Genre... Genre des sardines fumées, etc. Mais là, je suis plus en train de réfléchir en mode mate faim aux pommes, tu vois. Bah, prends les pommes. Est-ce que ça nous donnait euh... Y a pas un truc comme quoi il y a des trucs confits à faire aussi ? Bah oui, mais le truc des fruits confits, j'ai pas la recette, je crois. Si, si, on l'a acheté. On l'a ? Ouais. Parait bizarre, ça. Campement. Attends, je vais le voir dans le compagnon. Mais euh... Il me semble que oui, hein. Les fruits confits, on l'a récupéré, hein. Ouais. Fruits confits. Pommes, cerises et miel. Et il nous faut que du miel. Il nous manque que du miel euh... Du miel et un peu plus de cerises, ce serait pas déconnant. Là, je peux aller cuisiner du ragoût, parce que j'ai acheté plein de choux, donc on a ce qu'il faut. Et pourquoi je peux pas faire... Bah, il nous faut du miel pour faire des mâtes fins aux pommes. Qui réduit de 30% la fatigue de la troupe, hein. Donc le mâtes fins aux pommes est très rentable. Mais on a pas de miel. Parce que le miel, c'est du côté de maraim, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Euh... Je vais quand même nous claquer euh... Des ragoûts euh... Comme ça, on aura... On aura du plat à se mettre sous la dent. Du plat transformé, du vrai. Vas-y. Parce que sinon, le rat, ça vaut rien. Et euh... Ah oui, on aura de la saucisse de loup. Du potager de brochet. Euh... Donc on peut faire un plat critique, hein. Critique augmenté de 10% sur le ragoût. Pas mal. Pas mal ? Pas mal ? Comme quoi, on aime le rat ? Il me reste encore du rat. J'ai... Qu'est-ce que j'ai plus ? J'ai plus assez de choux, je crois. Pourquoi le ragoût fait quoi de base ? C'est juste euh... Du bonus euh... Alors attends, le ragoût... Ouais, c'est ça, il me manque des choux. Euh... Sur le champ de bataille, en intérieur, les ennemis commencent avec surprise. Donc le plat de base n'est pas intéressant. Par contre, une fois étoilé, il régale. J'en ai fait deux étoilés quand même. Pas mal, pas mal. J'ai pas fait de saucisse de loup, je fais pas de pain, tu vois, j'économise sur certains trucs. Par contre, le potager de brochet euh... Tu vois, c'est là où en fait, peut-être la... J'ai envie de dire la... Comment dire ? Le séchoir amélioré, où tu peux faire sécher les poissons. Ouais. Pourrait être intéressant. Parce que là, en l'état, ça me produit 6 de nourriture. Ouais. Mais je claque un sel. Donc l'idée, ça serait de voir euh... Bah tiens, c'est quoi, je peux regarder. J'en ai de ça. 10 parts de 1. Nécessite 2 brochets. Non, c'est moins intéressant de le faire. Ouais. Mais à mon avis, ça devient aussi intéressant de le faire si par exemple il est niveau 3. Ouais, peut-être, je sais pas. Possiblement. Parce que il est très probable qu'au niveau 3 et de face produit une ration de bouffe supplémentaire, tu vois. Ouais. Et bonjour à tous. À tous ceux qui viennent de rejoindre. J'en ai deux qui viennent d'arriver. Ah bah bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Euh... Toi, tu vends quoi ? Il va falloir regarder. Il vend de la... Moi je peux lui acheter de la perche, hein, pour faire euh... De la perche, mais euh... C'est quoi déjà la perche ? Euh... On se fait un tour d'efforts. Bah... En plus, on avait déjà pris des quêtes. Ouais, ouais. Et puis elles sont toutes à l'autre bout comme d'hab. Euh... Attends, à moins qu'il y ait... Attends, attends, attends. Ah oui, il y a peut-être une quête de commerce. Peut-être une quête de commerce intéressante pour nous. Oui. Maraim. Ah putain, merde. C'est des poteries à ramener à euh... À Nouvelle Astelle. Il y a des poteries à Nouvelle Astelle. Et des poteries à Maraim. Donc malheureusement, non. On n'a pas... On garde un peu trop les routes. Elles sont pourtant essentielles aux activités des brigands. Après, on a gagné une quête supplément... Ouais, non, ça sert à rien pour l'instant. On préfère garder une quête de commerce à vide. Pour quand on partira de l'autre côté. Tu veux faire un coup de musique ? Bah ouais, on va souquer les artibus, mon frangin. Vas-y. Est-ce que tu veux prendre le mode ? Ouais, attends, pour l'instant. J'allais dire, est-ce que tu veux... Vas-y, vas-y. On va souquer les artibus. Souquons les artibus. Voilà. Voilà, je les ai régalés. Ils ont fait péter le saphir. Allez. Hop là. Tu prends l'alcool. Est-ce que tu veux reprendre degré, toi, pour tes constructions futures ? Rien. Sur ? Sur. Ok. On va faire un tour des mines. On va voir. Peut-être que... Peut-être qu'on aura dans... Merci. On commence par la mine le plus au nord. Ok. Ouais, ouais. Enfin, le plus à l'est. Mais oui. Oui, le plus en haut. Par rapport à l'autre. Oui, parce qu'après, on va reboucler pour retourner vers Cortia, non ? Ouais, ouais. Je pense que oui. Fraternité, Cortia, peut-être le russeleur. Le contrebandier local, je veux dire. Vas-y. Allez. On tabasse des cailloux. C'est parti. Les cailloux ! Les mortels ennemis. Il est maître, lui, ou pas, déjà ? Non, accompagnons. Je me demande bien ce que ça fait, maître. Et un petit agglomérat green de pocket. Un seul ? Putain, fais chier. Ouais, ouais, j'ai raté... Merde. J'ai raté deux clics. J'ai raté deux clics. Euh... Je te remonte les agglomérat gris. J'en ai donc deux. Voilà. Vas-y. Les 14 de fer. Le fer, ça monte. Et je te remets ton truc chelou, là. Ton étérite supplémentaire. Voilà. Et on a raté deux saphirs. Et on n'a pas plus, hein. Hop. On a juste les deux, là. On a juste les deux. De l'autre côté, il y aura les trois. Allez, go ! En espérant que oui. Fais un petit crochet à la ferme, là, si tu veux. Récupère un champ. Ouais. Récupère un champ, oui. On a du bois pommé au milieu de la nature. Ah ! Regarde du bois. Et oui, ils ont du bois aussi. Parce que, oui, on est en galère de bois. C'est ce que je pensais aussi. Galère de bois, galère de bois. Ouais, 18 ans. C'est pas toujours en galère de bois. Puis le bois, on le... Pareil, quand on mange, on en est à des niveaux. Quand tu manges du bois, tu les manges par 40, quoi. Bon, 40, j'avise peut-être un peu, mais... Non. Sans parler avec lui, il a besoin d'XP aussi. Ne l'oublions pas. Et qu'au pire, si on a trop de bois, on le vendra. Tout bêtement. C'est pas toi qui voulais qu'on augmente notre taux de criminologie dans le sang ? Ouais, mais d'un coup, ça aurait été mieux, en fait. Ok, d'accord. Il y a un autre bout de bois, là, si on suit la route. Ouais, de toute façon... Ah, on n'a pas encore le trait. On est 20% plus rapide sur la route. C'est quoi ? C'est de la couscous. Tu t'en fous, toi, de la couscous. Ah ! Il faudra le prendre le trait... De ? Enfin, 20% plus rapide sur la route. Ah oui, une course de fond, là. Euh... Eh ben, du coup, on va se claquer un mat fin aux pommes. Euh... Et on va se péter un petit... Durée de course augmentée de 15%. Donc, on réduit notre fatigue de 30%. C'est vraiment, là, c'est... Euh... Alors, on est en configuration speedrun, actuellement, voyez-vous. Euh... Tac. Euh... Euh... Un champi. De la boucle de base. Emballé. C'est pesé. Toujours pas d'alcool. Nous refusons l'épicole. On va peut-être débloquer, justement, le fameux... Ah ! Une tablette lisse. Bon, ça ressemble un truc à vendre, hein. Oh oui, c'est juste un truc. C'est une tablette tactile ! On a trouvé une tablette tactile, mec. Il y en a des ouf. Tiens, je te balance ça, tu le vendras. Euh... Laisse-moi juste avant de quitter le... Truc... Ça prendra deux rangements. Je te remets un chambre là-haut. Ouais, bah, moi, je vais essayer d'écouler les petits fragments de petits objets. Les trucs qui se vendent à 40 pièces d'euro. Ouais. Bah, c'est... C'est bon. Bah, non, mais... Non, je te le dis. On aime bien. On est jamais allés voir la plage derrière. Si, on y est allés. Non. Non. Tu avais refusé d'y aller, justement. Il y a un sac, là. Ah, ah, avec deux poulets, c'est pas notre problème. Le chanvre. Bon. Pas de bûche, hein. Ça ne va rien, c'est con. Se défermer, il n'y a pas des bûcherons. T'es sûr, on était allés là-bas ? Oui, oui, on est allés. Oui, oui, on est allés. Oui, on y est allés. Tu te souviens pas, on avait même un bout de métal qui était bougé. Alors déjà, il y en a deux. J'ai vu qu'il y en avait deux. Ah oui, j'ai mémoire maintenant. C'est pas évident de te redonner la mémoire. Trois agglomérats gris. Oh, déjà, on peut te faire une épée ou une masse. Mais la masse aillette, je pense que tu l'envoies pas. On va surtout pouvoir faire des vraies armures maison, on va pouvoir mettre des boosts dessus. Ouais. Mais d'abord, priorité aux armures. Ah oui, c'est vrai qu'on est un capitaine qui tabasse et un Taurus aussi. Qui arrive quand même à tabasser, on sait pas trop comment. Est-ce qu'ils ont des armures où on a pu leur mettre des trucs dessus en fait ? Est-ce que tu veux monter ? Est-ce que tu veux monter à les récupérer au moins un livre de compétences, voir si c'est rentable ? C'est pas le voleur qu'on devrait aller voir là ? Alors, lui il va. Parce qu'il vend des trucs, le voleur là, tout en haut dans le camp. C'est vrai, il les vend moins cher. Il les vend moins cher. Non, il vend que les compétences. Il vend que les livres de compétences. Ah ouais, mais il y en a qui n'ont pas la course, il y en a qui n'ont rien. Donc si on peut toucher des trucs à 200 balles et permettre par exemple au capitaine de courir, je crois que le capitaine ne court toujours pas. C'est pas violent. Il ne court toujours pas ce gros lourd. Taurus non plus, je crois. Si, Taurus. Taurus, non. Taurus n'a pas de la course non plus. On peut inspecter ce cadavre de nouveau ? Il y a quelque chose. Il n'y a rien. Ouais, il y avait le... Parlons à Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Ah ouais, ils sont à moitié pris. Tu vois, donc c'est pas rien. Donc, course, ça tombe. Premier soin, il y en a qui ne l'ont pas, ça tombe. Provoque, je ne sais pas, Kourou. Kourou, je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas. Il y en a un qui est de la page, je crois. Tout méga, non. Os de barde. Alors, Os de barde, il peut courir, il peut provoquer les gens. Bref, il est parfait. Mon mur, il peut provoquer les gens, il ne peut pas courir. Il n'a pas le premier soin. Ah. Taurus. Taurus est incapable de courir et de soigner les gens. Mais par contre, il sait faire des blagues. Courir, premier soin. On est bon. Pas de provocation sur le lieutenant. En même temps, ce n'est pas très intéressant sur les vietnans. Stevie, il a le premier soin et la course. Pas de provocation non plus. C'est quoi, il est donné un truc, visé, machin et provocation. Provocation, Kourou. T'as Kourou, gamin ? Ouais, Kourou, oui. Kourou, ça fait vraiment partie des premiers trucs que j'ai acheté. Je me connais. Oui, je me connais très bien. Mavic. Mavic n'a pas le Kourou. Hop. Mavic à l'embrouille de base. Pas de soin, pas de course, pas de machin. Rien. Provocation. Non, j'ai acheté quoi ? J'ai acheté la visée, je suis un crétin. C'est la cour que je voulais. Je revends la visée ou t'as besoin de la visée quelque part ? Non, j'ai besoin de personne. Attends, quoique. Coutelier ? Tu vas me la donner sur Mélanine parce que je pense que je vais... Soit on claque une rifonte pour qu'il soit opti ton os de barde, pour vraiment avoir un bon dégât. Un bon gars aux dégâts. Soit moi je pars Mavic en mode assassin. Entre les deux yeux, si la cible saigne, déjà les dégâts sont doublés. Et c'est une attaque à distance. Et ça inflige le saignement de base. Mais bref. Oui mais dans tous les cas, pour lancer des couteaux, tu peux les lancer plus loin. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je viens de lui apprendre vite fait. Ah, moi pas, attends. Moi je passe toujours par la phase de camp. Désolé, je suis un vieux monsieur. Est-ce que je veux que mon mur il soigne ? Pas spécialement. Par contre Mavic, si tu pouvais avoir le Kourou, ça serait pour quelqu'un de moins ridicule. Mon mur, il faudrait qu'il sache soigner en vrai. Dans ce cas-là, mon mur c'est soigner et c'est courir. Comme ça, il n'y aura plus qu'à gérer torus, à savoir courir et soigner. Voilà. Et Mavic qui devra aussi savoir courir et soigner. Voilà. Et les gros tons quoi, comme d'hab. J'ai envie de dire. Ah putain, elle a rien. Elle a 15 points d'XP de passer son niveau. Pareil, alors je te transmets tant que j'y suis. Parce que le fer, ça monte à une vitesse folle. Je remets au centre. Ouais, ouais, vas-y. Le fer, ça part là. Le chambre, ça part par là. Tu peux récupérer la tablette lisse. Ton machin là. La tablette lisse ici. Et voici 5 agglomérats gris. Il y a quand même une veine qui m'en a donné 3 d'un coup. Tout le reste, 1, 1 et 0. Parfait. Parfait. Non mais en vrai, parfait. J'en ai 7 là. On décolle du coup. J'en ai 7. Ouais, on peut décoller. Et on passe à la fraternité. Ouais, bien sûr. On va aller se gratter. On va aller se brosser. Il nous reste du pognon. Il nous reste 1,100 balles. On ne va pas se gêner quoi. Ah ouais, je ne mets pas courir. Le pognon, il faut que ça sert. Ouais, ouais, tout à fait. Et il faudrait même qu'on aille dans l'autre montagne te récupérer des iris des neiges. Parce que du coup, on a aussi une quête iris des neiges. Ouais. Oui, d'ailleurs, on n'est pas allé voir le... On aurait dû aller voir l'alchimiste, voir s'il t'en vendait lui aussi. Ouais. L'alchimiste local. C'est pas bien grave. Euh... Est-ce que je regarde pour l'amélioration de mes flingues ? Je crois pas. Mes flingues ? Ouais, mes armes. J'ai compris. Ouais. Alors... Marteau niveau 8, c'est bon, je crois. Et tu n'es pas niveau 8 avec Mavic. Donc pour le moment, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Bah en vrai, si. Parce que... Bah... C'est-à-dire qu'au prochain repos... Euh... Elle passe de niveau, en fait. En ce cas-là, il manque 15 XP, hein. Et bah... Ouais. Mais elle n'aura pas d'armes au prochain combat, si on va en combat. Euh... Ouais, ouais. Bah écoute, de toute façon, elle est ce qu'elle sert vraiment jusqu'ici. Je vais te dire. Bah vas-y. Hop là. Ça c'est bon. Euh... Les maîtrises de compétences. Euh... Y'a Kourou à augmenter sur la Fifi. Quoi ? Oui. Y'a Kourou. J'ai un Kourou à augmenter. Maîtrise de compétences. Améliore ton Kourou, on est d'accord. Non, ça n'augmente que les compétences de tes... De base que tu as en prenant des niveaux. Ah oui, ok. Euh... On n'a rien gagné... Si on a gagné des trucs... Oui ! Les deux lanciers... Les deux lanciers ont gagné leurs spé... leurs spé de préparation. Donc euh... Après, moi... Je te proposerais aussi d'aller... De potentiellement respe... Notre hausse de barbe nationale. Mais on va peut-être être un peu court au niveau Thune là. Faudrait qu'on ait un budget de 2000, à mon avis, pour le respe correctement. Oui, en sachant que pour l'instant ça va, il tabasse maintenant qu'on lui a enlevé sa ceinture de con. C'est pas faux, mais après on peut toujours faire en sorte qu'il tabasse plus. Euh... Prends-en un déjà de maîtrise de compétences. On va dans le camp. Est-ce que je prends une maîtrise ? Ou est-ce que je complète tout de suite premier soin in tout court sur Taurus ? Euh... Honnêtement... Non, non, en vrai. En vrai, non, il faut qu'on lui prenne que des maîtrises parce que l'autre nous revendra des bouquins à 150 balles. Ça. Euh... Maîtrise. Prends-en une. Moi je sais que j'en ai besoin d'une sur... Tu veux pas qu'on lui vole sinon puisqu'on est pauvre comme des chiens. Non ? Ouais, vas-y. Attends, attends, attends. Dans ce cas-là, on respé quelqu'un avant. Ouais. On va respé quelqu'un. Euh... On peut respé quelqu'un et euh... Je sais pas, on peut voir pour lui vendre des merdes. Tiens, regarde. Pop, 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 je lui vend des merdes. On peut respé deux personnes. Et on lui vole tout comme des gros chiens. Vas-y. Euh... Respecialisation. Alors euh... Il y a le mineur Os de Bart, c'est ça ? Ouais. Il est respé. Il y a une certaine étatrice. Je suis pas vrai ? Euh... Par la vue, j'ai que le choix de partir. Ouais. Vas-y. Euh... Tu veux respé quelqu'un, je t'en prie. Ouais, Mélanine. Mélanine, où t'es... Maintenant. Attention. Voler. C'est à peu près ce que tu voulais comme niveau, non ? Tu voulais plus de niveau de difficulté. Ça me parait pas mal. Ça me parait pas mal. Ou tu voulais plus. Je sais pas combien tu voulais atteindre. Euh... Il fallait monter à 250. Regarde, on vient de monter d'un coup euh... Ok, bah 252, donc c'est bon, c'est ça ? C'est ça. Voler pour micro, oui. Ah bah attends, 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 on va voir euh... Il fallait monter à 250. Paf, voler un titre euh... Voler pour l'équivalent de 1200... A de 1000 kronos. Ok. Et c'est où ton truc de machin qu'il fallait monter à 250 ? Mort ou bif ? C'est ça. Ah, il nous l'a pas compté ce con. Si si, à chaque fois que tu montes à 250, ça te donne un point. Ah ! Mais il faut le réaliser trois fois. C'est quoi si on comprend pas tout. Ok. Non, il faut le réaliser autant de fois. En fait, ça se... Ça se... Chaque truc que tu fais, ils se... Non, non, mais ceux qui sont pas clairs, c'est-à-dire quand tu mets ton curseur sur mort ou vif, il y a marqué cumuler 250 soupçons. Dessous, il y a marqué récompense 1 pp. Euh... Et dessous, il y a écrit réaliser trois fois. Alors, c'est soit nous on l'a fait trois fois, soit il faut le faire trois fois. Mais je pense que c'est nous qui l'avons fait trois fois. Ouais, on l'a fait trois fois, je pense. Voilà. Euh... Voilà la tire, on l'a réalisé une fois. Voilà. Je te propose de sortir, te remettre entre en mouvement. Et là... Haus de barde, donc il faut le respec. Alors, Haus de barde, on repart en destructeur. Il n'y a pas de discussion. Euh... Est-ce que tu veux repartir en destructeur ? C'est ça la question. Oui, c'est sûr que oui. Parce que... Je ne vais pas passer sur une armure légère. Alors... Appliquer de poison, c'est de la merde. La charge implacable. Oui et non. Oui et non. Oui et non. C'est de la merde, mais améliorer, tu ne sais pas ce que ça fait. Améliorer, je sais ce que ça fait. Après, ça applique d'autres poisons quand ils sont déjà en saignement, mais améliorer, il applique déjà d'autres poisons tout le temps. C'est ça. Enfin, l'autre, je ne sais pas ce que ça fait. Après, si tu regardes bien... Il est où ton os de barde ? Il est où ton os de barde ? Là. Euh... Le briseur, je ne sais pas du tout ce que ça fait quand c'est amélioré. C'est peut-être plus de portée, plus de dégâts, plus de... Je ne sais pas. Le destructeur, on ne l'a jamais amélioré, mais je sais que c'est... Moi, je l'ai déjà amélioré. Si l'unité est déjà affaiblie, ça lui a... Mais si on l'a amélioré ? Ah oui, elle est déjà améliorée. C'était pas améliorée sur lui ? Si, si, ça a déjà été amélioré la... Oui, c'est pour ça que j'ai le deuxième truc qui m'est proposé tout de suite. C'est, applique affaiblissement pendant trois tours, et si l'unité est déjà affaiblie, elle lui inflige également vulnérabilité, c'est ça ? Eh bien, pars là-dessus, vas-y. De toute façon, je repars là-dessus. Est-ce que, briseur, ralentir un mec sur qui t'es au close ? Inutile, sur 20, super, on est trop contents. Euh... Impliger de poison, j'ai pas de bulle poison, ou alors tu tournes toute ton équipe sur un bulle poison. C'est pas le cas. Non, non. Euh... Déviation, nulle, chaque fois que... Ouais ? Moi, je te dirais, enchaînement valeureux. Est-ce que du coup, on reste dans l'objectif où, à chaque fois qu'une attaque touche... Mais c'est une attaque, donc j'ai pas généré trois points. Non, t'en généreras un. Donc c'est moins intéressant que duel valeureux. Toi qui vois. Parce que... J'aurais... J'aurais pas potentiellement la possibilité de tout le temps toucher deux mecs. Ou trois mecs. C'est pour ça que Massacreur est intéressant quand tu veux jouer en mode enchaînement valeureux. C'est plus... Là, c'est pas... Là, l'idée, moi, c'est de viabiliser le but. Oui, oui, non mais... Et puis Massacreur n'est pas si intéressant que ça. Parce que je trouve que... Infliger l'affaiblissement et la vulnérabilité à quelqu'un... Parce que la prochaine attaque subie sera un coup critique. Oui. C'est quand même sympa. Je suis pas un coup de lion pour n'importe qui qui vient taper derrière. Ouais. Toujours un petit plaisir. Mais le Massacreur te donnait deux de force supplémentaires. Euh... Non. Si. Ah, tu veux dire en... En le prenant, oui, ça te donnait deux de force. Ah, en choix de classe. Ah oui, en choix de classe, il me donnait deux de force, ouais. En choix 66 de force, ça va aller. Oui. Ça va aller. Non, là, moi je te parlais sur l'enchaînement valeureux, je trouve ça trop situationnel encore une fois. Alors que m'engager contre n'importe qui, c'est faisable. C'est faisable, en effet. Donc, vu que j'ai pas plusieurs attaques de zone, bah finalement... Alors que du coup, j'ai plus de chances de m'engager contre plusieurs personnes dans un tour, potentiellement. Et bah vas-y hein, duel valeureux. Là, pour la suite, je te propose de prendre brise d'armure, parce qu'on rencontre beaucoup de mecs. On est d'accord. Donc 35% de dégâts supplémentaires. Et tu vas l'améliorer directement. Oui. Ah non, tu peux pas l'améliorer. Parce que nous, on était quoi ? On était en cruauté, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ouais. Dégâts et critiques augmentés de 20% quand on est en ayant au moins un malus. En retour, elles infichent 20% de dégâts de moins à cette unité. Donc non. Ok. Et là-dessus, donc, c'était brise garde. Ouais, brise garde, ça me paraît pas mal. Ça me paraît cool. Parce que sinon, après, c'est quoi ? Tempérance, c'est nul. Ouais, pas ouf. Euh, la rivalité, c'est pas dingue. Surtout pour un mec qui, du coup, masse plutôt en zone. Ouais. Et là, bon bah voilà. Maintenant, tu quittes ça. Et tu prends les deux maîtrises de compétences. Et tu regardes ce que ça donne. Euh, mes deux maîtrises de compétences euh... Elles sont toutes en bas du coffre. Ah oui. Brise armure, je pense que ça va t'intéresser déjà. Alors, brise armure, on passe de dégâts infligés à l'armure augmentée de 35%. C'est de base. Exactement la même chose. Et si une attaque de cette unité détruit l'armure d'un ennemi, elle gagne, euh... Brutalité et inspiration. Brutalité augmentée de 30%. Bon, après, l'hybratilité, on l'a déjà grâce à... Du con. Oui, mais ça veut... Mais ça, je peux le jouer du coup avant du con. Et inspiration, mouvement doublé. Ça, c'est très bien. Oh, c'est très bien, je pense. Ça, ça change sa vie. Ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment très très bien. Ouais, ouais, je m'en doute un peu, ouais. Parce que là, pour un mec qui a des malus de move, on est très très content subitement. Par contre, vous êtes gentils de remettre son armure sur les côtes parce qu'il a l'air ridicule, le con. Et le brise-garde, je crois qu'on l'avait déjà augmenté. Et le brise-garde est déjà augmenté, hein, il n'y a rien d'autre à faire, hein. Ça veut dire que tu mets sur quelqu'un qui a de la garde, d'accord, de la garde ou de l'armure, qui est la même chose. Tu ignores sa garde, donc tu mets tout le temps. Oui, tu ignores 100% de la garde ennemie, avant c'était 50. Voilà. Et tu mets 35% de dégâts sur tous les ennemis qui ont de l'armure. Donc tu vas juste les massacrer. Là, t'as une double brutalité directement, quoi. Euh, capitaine, on l'avait déjà amélioré, lui, non. Ouais, le capitaine, il y a Taurus qui reste à améliorer. Ah oui, non, c'est pas le truc. Il y a ça, euh, il y a tes... Taurus, non, Taurus, il n'y a rien à améliorer. Il y a Stevie qui est à améliorer aussi. Il y a Stevie et Will. Ouais, la préparation. Ils ont deux le même perk, donc qui va déclencher, euh, si elle est engagée, elle gagne riposte maintenant en plus. Ça, on l'adore. Ah, on l'adore. On le met sur les deux ou pas ? Bah, moi, du coup, sur un, j'ai plus qu'un bouquin, donc pour l'instant, c'est Will. Tiens, il y a un bouquin d'autre plus. Mais toi, t'as peut-être des choses à améliorer, non ? Euh... Moi, je sais pas comment je vais monter Mélanine, c'est ça, le truc. Bon, déjà, toujours en victoire valeureuse, hein ? Le truc, c'est que... Ouais. Et après, il y aura encore Mavic à améliorer avec tout son bordel, là. Ouais. Il y a deux, euh... Bah, alors, pour l'instant, elle en a... Euh... Non, elle en a déjà une, deux, trois, hein. Parce qu'elle a le brise-armure, le duel valeureux, et contre... Ah non, ça, c'est le bouclier. Contre-flèche. Ok. Elle en a deux. Alors, moi, il y a un truc qui m'intéresse énormément, et que je n'ai même pas avec Sofia, hein. Egorgeur n'aime toujours pas améliorer, hein. Si je bute avec Egorgeur, je... Je pourrais le réinitialiser. Bah oui, mais bon. Avec Sofia, mais améliore-le maintenant, en fait. Surtout que c'est pas comme si c'était le personnage que tu jouais le plus avec Zinlen. Alors, t'adore jouer Zinlen, alors qu'il est nul. Euh... Mais ta mobilette, elle pourrait tuer les gens en boucle. Tu lui donnes dix points, tu lui dis, va t'amuser avec. Ha ! Avec ta mobilette, là, si on tombe sur des loups, elle joue toute seule, hein. Casse-toi, va au bout. J'ai la compétence assassin. Fais un clic droit sur Mélanine, comme ça tu vois avec moi. Euh... Mélanine. Et... Au Lutra. Ah bah oui, c'est la personne en slip. Tac. Donc, t'as pris victoire valeureuse. Ah, normal, hein. Egorgeur, je voudrais pas le prendre. En fait, je voudrais en faire pas une deuxième Sofia. Mais, soit je pars sur un build empoisonneur de base. J'ai pas envie, honnêtement. Parce que le truc empoisonneur, c'est ok, t'appliques quatre points de poison à toutes les unités. C'est drôle, hein. Euh... Mais en fait, non. C'est chiant. Je sais ce que ça fait quand t'es amélioré. Parce qu'ils ont tenté de te casser la gueule. Voilà, c'est ça. Avant de crever. Donc, on s'en passe. Mais, il y a l'assassin. Entre les deux yeux. C'est 25 à 38 de dégâts pour moi, de ce que je vois là. Et c'est surtout... Ça lui applique le saignement. Et si elle saigne déjà, les dégâts sont doublés. C'est une attaque à distance. Ah, d'où aussi l'intérêt de lui coller la visée, d'ailleurs. C'est pour ça que je voulais lui coller la visée. Ouais, ouais. Pourquoi pas, si tu veux, hein. Donc, moi, je voudrais partir là-dessus. Vas-y, vas-y, par là-dessus. Amélioré, je peux te dire tout de suite ce que ça fait. Vas-y. Les dégâts critiques de l'attaque sont augmentés de 30%. Hum. On a joué critique. Ok. Ensuite, je pense que je vais prendre le lancer réflexe qui me permet d'avoir du déplacement en chaîne. Je pense que ça, c'est le mieux. Parce que mettre de la fièvre quand j'attaque quelqu'un, c'est peut-être pas si ouf que ça. Euh... Oui, oui, tout à fait. Donc, le lancer réflexe pour pouvoir devenir une deuxième mobilette. Mais cette fois, une mobilette à distance. Ça, je pense que c'est toujours intéressant. Hum-hum. Ensuite, comme elle sera à distance, les dégâts dans le dos ne seront peut-être pas intéressants. Euh... Le coup de bas, aveuglement. J'aimerais bien jouer aveuglement. Ça peut être intéressant. C'est une zone de deux et ça n'inflige ça que aux ennemis, pas aux alliés. Ouais, mais le problème, c'est que tu la joues en fond de cale et elle ne joue pas en premier. Bah ouais. Ça veut dire que... Bah après, si je peux la jouer en premier. Si j'applique le saignement sur une personne, sur quelqu'un, ça dépend. Le problème, c'est qu'on joue toujours les trois mêmes en premier. Ouais bah ouais. Pour avoir les quatre mêmes. C'est-à-dire, le gros. Euh... Taurus. Euh... Mon mur. Et Zinlen. C'est ça. On joue toujours au moins les quatre mêmes en premier. Mais quand il y a un pack... Toujours ces quatre-là. Quand il y a un pack qui devient dangereux, ça, ça peut être intéressant de le mettre... De lui mettre. Quand il y a un pack qui devient dangereux, on envoie l'autre gros taper dedans. C'est pas faux. Donc... Euh... Quand il y a un pack qui a l'air dangereux, on met Zinlen en zone dessus. On prend quoi ? En fait, c'est ça, le problème. Moi, j'aurais repris la mort dans le dos, hein. Mais j'aurais fait... Pour le coup, j'aurais fait la même build que... Que Sophia. Mais ça sert à rien d'avoir deux fois le même gars. Je... Bah t'es en train de me dire, ça sert à rien d'avoir deux fois le même gars. Mais résultat, il y a que Sophia que tu joues et elle, je les joue jamais. Parce qu'en fait, elle est useless. C'est ça, en fait. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Moi, je m'en foutrais de jouer, par exemple, deux gros cons ou bouclier. Littéralement, je joue deux lanciers qui ont exactement le même build. C'est vrai. Donc, je m'en fous. C'est pas une question de... Ils sont utiles ou ils sont inutiles. C'est... Enfin, que ça sert à rien, excuse-moi, d'avoir deux gars similaires. C'est que ça sert à rien d'avoir un deuxième but s'il sert à rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je préfère avoir deux égorgeurs dans ma troupe. Ouais. Que d'avoir juste un arlequin qui fait joli, qui fait stylé dans certains cas de figure, quoi. D'accord. Non, tu vois ce que je veux dire. Après, tu fais ce que tu veux. T'as réfléchi tes builds, tu fais comme t'as envie, mais... Est-ce qu'il y a moyen que je te... Est-ce qu'il y a moyen que je te taxe le dernier livre que tu n'as pas utilisé ? J'ai pas de dernier livre. Tu l'as déjà utilisé. Ok. J'ai plus de dernier livre. Ok. Pas grave. On ira retaxer d'autres dans une autre... Du coup, t'es monté sur assassin sans froid ? Oui, oui. Bah oui, j'ai pas le choix. Je peux pas faire de retour en arrière. Ah, tu peux pas annuler ? Non, je peux pas annuler. Ah, ok. Non, non. Bon, après, voilà, tu fais ton assassin comme t'en as envie. Moi, je suis contre gaz explosifs et combat en général, parce que ça veut dire encore plus consommateur de points. Alors déjà que c'est des lanceurs de dagues, donc ils consomment du matos. Ensuite, ils consomment... Tu vois, ils font beaucoup de dégâts, mais ils consomment beaucoup de matériel. J'ai envie de dire. Je suis pas trop compte. Assassin, c'est bien, c'est mignon. Alors, applique le saignement, c'est très pratique. Si, pour le coup, tous tes archers derrière... Genre, Sophia, tu vois, tu peux la jouer dans les premiers. Tous tes archers derrière, ils ont... Si la cible saigne, machin, et tu la dégommes, il y a un combo à jouer. C'est intéressant. Donc, pourquoi pas ? Mais bon, moi, les gorgeurs, je vois que ça fait exactement 25-38... Ah, ça fait 22-28, ça fait un peu moins de dégâts. Mais euh... Quand tu l'attaques dans le cul d'un ennemi, tu lui rendes trois fois ça. C'est vrai. Mais le problème, c'est que Sophia, euh... Elle a pas forcément souvent le cul des ennemis. On essaie quand même de lui donner, hein. Ouais, on essaie. Elle les a pas tous parce qu'elle massacre tout le monde très très vite et très très fort. C'est ça. Certes, mais là, quand même régulièrement, euh... Par combat, elle arrive facilement à voir un mec de temps en temps, quoi. Chose fait, c'est pas non plus... On est parti, on va en ville. Attention à la garde. Euh... Pourquoi, euh, en ville ? Bah en haut, alors. En haut, en haut, en haut. Pourquoi ? Non, non. Il faut aller dans cette montagne, là. Ah oui, Vincent. On va te chercher des... Ah oui, euh, pour aller chercher des iris, c'est ça ? Euh... Pas forcément des iris, mais... Qu'est-ce que tu cherches ? Pourquoi tu voulais aller en ville ? Attends, attends, attends. L'aggloméragri. Pour l'aggloméragri. On va chercher des iris des neiges. Parce que ce serait bien qu'on puisse boucler ça aussi, tant qu'on y est, tant qu'on y pense. Tu sais, c'est pas une quête majeure. Ah putain, mais c'est toujours bien. C'est réglé, hein. Je laisse aller à gauche, je vais essayer de voir ce qu'il y a, ce qu'il y a à droite. Il y a de la ferrite par là. Il y aura rien à droite. Euh... Alors attends, allons à gauche, là. J'aimerais voir si je peux péter un petit piton quand même par là, là. Parce que c'est abusif qu'on puisse pas mettre un petit piton ici. Un petit mon petit piton, là. Et bah voilà ! C'est plus. Pour descendre. Bon, euh... Il nous faut euh... Bah des iris, quoi. Bon, on peut prendre une croque pour aller voir de l'autre côté, là. Ouais. Bon, prenons une croque pour aller voir de l'autre côté. Pouf ! Il y a un peu de métal. Hop, c'est dans la poche. Ah, il y a des rats ici ! On les a toujours pas pris ? Non, parce qu'on n'avait pas... On n'était pas payé pour. Ah, ok. Bon là, on a des champis. Il y a des lois. Il y a des cochons. Il y a des lois. Non, c'est des lois. Ça, puis on les mangera. Est-ce que tu vois ? Je vois un truc là-haut. Ah, vas-y, vas-y. Il y a des forces de l'ordre. Donc, si on peut bourrer les pitons comme un gros sac... Tac. Tiens, je t'ai posé les iris. Bah non, c'est moi qui dois aller garder les iris. Tu me firas. Ça peut l'attendre, ça ? Vous avez l'air de l'attente. La corde est bizarre. Ça tient bien. C'est solide, c'est solide. Ouais, ouais. C'est planté par l'autre bout. Je te pose des iris au passage. Je vais en mettre le fer là-dedans. Tu en es presque sans faire. Attends, 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 attends. On va pas trop loin. Moi, je vais me bourrer les pitons. Je vais vraiment bourrer les pitons. Parce que déjà, on a du fer. On a de la corde. On a de la corde. On a du fer. Faire des pitons. C'est bon pour vous. Sachant que je vais en récupérer du fer là. Je sais pas si ça le posait là. Ça le pose ici. Ouais. Parfait. Hop, on va en reposer un peu plus loin. Je vais poser des pitons partout. Je suis un gros sac. Mais bon. Là, c'est vrai que je suis un gros sac. Mais tout pour éviter les forces de l'ordre. Voilà. Un piton tous les 30 mètres. C'est bon pour vous. Hop là. Campement. En plus, c'est bien. On est un peu loin des forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'on peut se mettre pour se mettre bien là ? Il n'y a plus de brochet, il n'y a plus rien ? On crève la balle, oui. Oh lol, on n'a plus rien. Course augmentée de 15%. Let's go. Il ne reste plus que ça. Into ça. Into de champi. Un bout de wab. Asté course. Se reposer. Châtaigne et Mélanine. Châtaigne et Mélanine. Ça y est, elle fait partie des sauvages. Ah, Mavig. Niveau 8. Mavig a gagné un niveau. Tu peux... Nous pouvons retirer Edenal du séchoir à viande s'il le souhaite. Cool. Je vais aller le mettre dans la porte. Une motion incroyable. Changement d'armure. Voici une armure sur laquelle récupérer du matos. Tac. Je vais remettre un bout de bois ici. On est pas mal en termes de boiserie. Hop là. Il faut que tu l'auras équipe pour pouvoir enlever le renfort de serre. Voilà. Ah oui. Excuse-moi, c'est vrai. C'est vrai que c'est à moi de faire ça. Du coup, elle prend le brise-armure aussi. Moi, j'ai deux connards qui sont montés exactement pareil. Mais ça me va très bien. Je me pose aucun problème. Mes deux veaux sont équipés exactement pareil. Il faut que je fasse shift, clic droit. Voilà. Hop. Je nous remonte un renfort de serre par ici. Hop. Je récupère ça. Je te la file ici. Je récupère ça. Parfait. C'est dommage, elle perd un peu de force. Ouais. C'est pas dramatique. 24 de force, ça donne ce truc. Putain la vache. Putain, une arme niveau 8, elle... Ouais, bref. Mais non, mais c'est pour ça, je te dis, les armes à deux mains donnent tellement presque rien de plus en force que j'étais dégoûté quand ils l'ennervent. Parce qu'avant, on me donnait deux fois plus, deux fois plus. Maintenant, j'ai l'impression que c'est genre 1,5 fois plus, tu vois. Chose comme ça. Il y a des choses à nous dire. Vas-y. Qu'as-tu à nous dire ? Être recherché par la garde m'a empêché de dormir. Je n'ai pas arrêté de me réveiller en sursaut. Certaine d'avoir entendu le cliquetis des chaînes. Mettre en alerte. Ah. Rassuré. Il va être une petite claque sur le cul. Ouais, requiert 30, vas-y. Allez, go. Allez. Merci ma vie. Allez, os de barde Châtaigne. Très bien. Vraiment Châtaigne. Il se fasse des trucs avec Châtaigne, je crois. Ouais. Mais le lieutenant Will est meilleur ami avec... Mélanie. D'ailleurs, j'ai renommé tous les chevaux. Grisel, Blondine, Châtaigne et... Ah non, il y en a qui s'appelle Poney. Quoi ? C'est inadmissible. Comment renommer Poney ? Il faut renommer Poney. Comment on renomme Poney ? Petit Poney, t'es où ? Pondus Debilus. D'ailleurs, il évaluera bientôt lui. Bah du coup, on va l'appeler Clooney. Comme Georges Clooney. Georges. Georges, tu sais qui ? On va l'appeler Georges. Clooney. Ah, ça marche pas. Prochain combat ou repos. Clooney. Du coup, t'as s'appeler. Il est Clooney. Tirailleuse passe niveau supérieur. Voilà. Ouais, remarque. Après, je dis ça, mais j'ai deux fois... J'ai deux archers qui sont montés pareil aussi. Ah, il y a un petit Iris là-haut. Si jamais... Elle est juste là. Bon, il y a un petit bout de fer un peu plus loin. Je vais peut-être aller chercher aussi. Est-ce qu'on va pas beaucoup de fer ? Non, on a presque... Attends, il y a un truc. Il y a un truc là-bas. Bah oui. On a déjà récup normalement. Pas sûr. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Vous avez découvert un secret ? Maîtrise de compétences. Et bien voilà. Très content. Finalement. Très content. Allez, on va checker ça en mouvement. Alors, est-ce qu'on peut mettre un petit piton sur le côté ? C'est un petit piton là. C'est un petit... Ah, il y a des trucs à valider. Hop. Ténicheur. Est-ce qu'on peut se caler un petit pit là ? Un petit pit là, vite fait. Le petit pit de la feinte. Il y a un petit pit de la feinte. Il y a un petit pit de la feinte. Il y a un petit pit de la feinte. Voilà. C'est vraiment quoi t'avais gardé. J'ai plus s'il y a de la bûche, au truc des bûcherons là, bûcheron. Il y en a pas. Il y a chaque fois. C'est ça. Ouais, ouais. Tu te fais douille à chaque fois. En fait. Je vais aller casser la gueule à harague. On va en ville. On va en ville. On va en ville. On va essayer de te faire quand même des armures et des armes. surtout. Avant d'aller tenter de casser la gueule de quelqu'un, autant s'équiper correctement. Oui, je suis d'accord. Parce que les seuls qui n'ont pas d'armes niveau 8 sont Taurus et le capitaine. Et le capitaine. Ouais. Oh, bonjour. Bonjour à tous. On vient de doubler. Vous êtes 6. Merci. Barrez-vous. Arrête. Barrez-vous. Il n'y a rien à voir. Cassez-vous. Fuyez, pauvre fou. Fuyez. On n'a pas de tulle. Comment ça, on n'a pas de tulle. Vent. Voilà, on a de la tulle. Tiens, je te rend tes iris des neiges là. Merci. Hop là. Du fer à mettre là-haut. Ensuite, achetez ça. Achetez ça. Achetez ça. Achetez ça. Bon, on est revenu. Ça va encore. Ouais, c'est pas encore ridicule. Euh... Non, bah non. Non, excuse-moi. Il n'y a rien à faire. On va... J'ai un petit cœur. Oh non. On peut d'abord aller gagner un peu de tulle. Mais vas-y, vas-y. À la petite cœur. Bah... Ouais. On va aller gagner du pognon. Ouais. Bon pognon. Parce qu'on a... On a certes tes machins là... On va pouvoir aller passer à la taverne. Faire du son. Faire du son lourd, on m'amène. Eh bien, je n'ai pas réussi à douiller le jeu en me récupérant un de givre-acier. Sad. Dommage. Tristitude, tristitude, tristitude. Par contre, je te donne ça et j'ai récupéré 2 degrés. D'accord. Tu sais que tu peux forcer la sortie, si tu veux, je crois. En maintenant le clic. Ouais. Ouais, ouais, mais je croyais que tu avais encore des trucs à faire. Ouais, je suis en train de me faire un café. Logique. Euh... Taverne ? On peut aller faire un petit tour à la taverne. On peut aller aussi regarder si, vite fait, il n'y a pas une quatrième quête qu'on peut accepter. Ah oui, parce que du coup, on peut prendre une mission de plus. Déjà, est-ce qu'il y a des missions de marchands ? Non. Par contre, il y a une quête difficile à tuer, mais qui n'est pas du tout dans le même coin. Ouais, c'est... Ça dépend en fait si on avait prévu d'aller voir le pont ou pas, j'en sais rien. Oui, après on peut, on peut, on peut. En fait, pourquoi se faire chier avec la difficile ? Est-ce qu'elle est vraiment bien payée ? Euh... 295 de base. Euh... Les quêtes de méchants, ça. Ouais, il n'y a rien d'intéressant. Si, il faut... Ouais, non. Pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant. Après, on peut la prendre à 295 de base et puis... Pareil, hein. 295 de base, non négocié, difficile, ça n'a aucun intérêt. Pas faux. Euh... Ça s'augmente de 2 le bonheur de la troupe, c'est bien ça. Vingt des Dorans. Alors, vingt des Dorans, il y en a quelques-uns, mais on sait qu'on en aura besoin de plein. Prends. Vas-y, prends. Prends, ruine-nous. C'est fait. Histoire qu'on ne puisse plus... Qu'on ne puisse plus payer notre troupe. T'es déjà confirmé, Hébé. Ouais. On va souker les artimus. Vas-y, souk. Et à chaque fois, ça coupe. Et là, par contre, ça a coupé... J'ai eu toute la musique, ça a coupé brut à la fin. Euh... Je me suis fait un peu de lui-head parce que... Parce que voilà... Comme d'hab, quoi. Je double-clic. Ta souris, ta souris, ta souris. Ah, je double-clic. Je te propose de la forge ? Ouais, ouais, il y a une idée, il y a un concept. Il y a un concept. Il y a un concept. Est-ce que tu as déjà récupéré les... Non. On a un foirgeron qui vaut des trucs. Tu veux une vieille dague de fer pourri, de moisi, du fion ? Non. Non, thanks. C'est sûr. Parce que je peux t'arranger ça, sinon. Je connais quelqu'un. Non, ça ira, merci. Je connais quelqu'un. Euh... Ok, bah partir d'ici. Hop. Alors, à partir de là, on va passer sur une petite sauvegarde, hein. Bien sûr, des familles. On va faire un petit tour à la forge. Et euh... Ah oui, alors avant de passer à la forge, excusez-moi. Je vais tout reprendre sur moi. Je vais tout récupérer. Voilà. Strictement tout piqué. Voilà. Elle a déjà tout piqué au... Tout ! Tout, je prends tout. Moi, je m'en fous, là. Fils-moi ton givracier. Donne-moi tout. Voilà. Donnez-moi le tout. Si j'ai pas besoin de tout, ça. Je prends le tout. Épée droite à une main en givracial. Attends, je vais regarder les stats qu'elle donne de base. Que je rigole. 18. Ok. 18... Il a fait 3 étoiles, normalement. Elle monte à... 3 étoiles, elle tombe jamais 3 étoiles. Je suis que compagnon, chef. C'est vrai. Eh ouais, je suis... Au mieux, on aura du 2 étoiles. Donc, 18 au lieu de 11. Allons-y. Tentons des choses. Let's go. C'est un échec. Ah... Dur. Deux étoiles, quoi ? Non, non. Bah non, c'est un échec. Ah bon ? Il n'y a aucune raison qu'il me donne des étoiles. Ah, c'est 2 étoiles avec un échec. Eh bah... Voilà. Genre, je la garde comme ça, du coup. Bah ouais. On dit qu'on fait ça, hein. Ouais, on va dire qu'on va faire ça. Euh... Ce qui fait que... Elle me donne plus 13, hein. Quoi ? Je viens de plus que doubler ma force. Oh, c'est une rapière en plus. Ouh ! Elle te donne plus 13 ? Bah, elle me donne plus 13 par rapport à celle actuelle. C'est l'épée droite ? Oui, oui, ok, d'accord. Oui, oui, c'est la rapière. Non, mais elle ne donne pas plus 13. Elle me donne plus 13 que celle que j'ai actuellement. Oui, oui, d'accord. J'avais compris ça. Non, parce qu'elle ne me donne pas plus 13... Non, t'as compris. Oui, t'as gagné 13 de force. Tiens, voici une épée à désousser. Merci beaucoup. Non, parce qu'elle ne me donne pas... Bon, bref, t'as compris. Ça va, arrête de forcer ! J'ai pas dû la mettre dessus, c'est ça ? Je fais un clochard ? Ouais, je fais un clochard. Bon, dommage. Et tu ne pourras pas te faire la hache. À part si t'as réussi à économiser un truc de Givratier. Non. Dommage. Non, c'est pour ça que j'aurais bien fait une deuxième sauvegarde, mais le jeu ne me permettra pas de faire une deuxième sauvegarde, pour la retenter, pour voir si j'avais fait 3 étoiles, enfin, full succès. Je crois que ça, non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend le risque ? On regarde comme ça ? Non, on reste comme ça. C'est pas la peine d'essayer de Game Break le jeu. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher là-dedans ? Toi, les dagues, t'en as épuisé combien ? En Givratier ? Aucune. T'as utilisé aucune dague en Givratier ? En Givratier, aucune. Ah ouais. T'es un comique, quoi. T'es un petit comique. Ah oui, je pourrais quand même passer sur les marteaux et les armes à deux mains en fantôme, pour juste nous faire de l'XP et du pognon, au passage. Arc en Givratier, évidemment, je peux faire. Ouais, ça coûte que 3. Tac, tac, du fantôme Givratier, on a tout fait ici, ouais, on a tout fait. Ouah, même la veste en Givratier. Ah, l'écule en Givratier. Non, ça coûte 4. Dommage. Non, 3. Ah bon ? Moi, je vois 4. Ah, mais oui, on a le truc. Normal, c'est un truc en main gauche. Ça baisse d'un. C'est pour ça. C'est fort. Vas-y, fais-toi ton écu. Eh ouais. Allez, fais-toi ton écu. Forger. J'ai sauvegardé, moi, mon histoire ? Ouais, t'as forger. Bref. T'avais sauvegardé, il me semble. J'ai tout foiré. Allez, hein. Dégueulasse. Dégueulasse. Combien d'étoiles ? Dégueulasse. Une. Combien d'étoiles ? J'ai raté la moitié des trucs. Allez, hop là, on charge. Allez, on se redit à tout de suite Twitch. On a les prochaines ou un petit peu avant. Non, non, tout de suite, ça ira. Voilà. Est-ce que ça intéresse YouTube, finalement ? Est-ce qu'on devrait pas leur faire un épisode d'un peu moins d'une heure ? Ce qui n'intéresse personne, c'est sûr. Bah après, regarde, on arrête là, tu prends tes trois petites minutes pour faire ton travail d'âge et on recommence l'épisode. Mais non, je vais le retourner à YouTube. Ils sont trop fans. Ils veulent voir la durée de la galère. Après, ils savent que moi, je leur montre rien. Donc, j'oublie. J'oublie de leur montrer qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais pas zappé. Et il oublie aussi de lancer OBS. Rassure-moi, t'as mis OBS, tout à plait. Après, remarque. J'ai oublié. Non, tu vois, j'aurais pas dû t'écouter Shinai. Quoi ? J'ai pas sauvegardé après avoir fait l'épée droite. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on la refait. On la refait. Juste, ne train pas le truc, j'ai pas fini de charger. C'est bon, je suis dans le truc. Je sais pas, pendant que tu parlais, je t'occupais à faire une épée parfaite. Ah putain. Et elle est trois étoiles, moi ? Non, elle est deux. Tu veux sauvegarder avant ? Non, non, mais c'est bon. Ça me va. Deux, elle est cool. Deux, elle est cool. Je te rends l'épée pourrie. Je te laisse la démonseille. Est-ce que tu vas économiser un point ? Enfin, un de Givration ? Non. C'est pas grave, on va lui faire un boubou, quand même. Oui, on va lui faire un boubou. On l'a jamais fait le boubou, de toute façon. Donc, on va passer... Après, sur qui on va le mettre ? Sur qui on va le mettre ? Ça, ça va être accueillir. Les vestes en Givracia, là aussi. On va peut-être pouvoir en discuter un jour, des vestes en Givracia qu'on peut faire. Ouais. Les brigandines en Givracia. Toi, par exemple, je sais pas, ça te faut combien d'armure tes armures, là ? Alors, certes, elles donnent du critique, tout ça, mais on parle de faire du 72 d'armure. 41 d'armure ! Voilà, hein ? Moi, sur mes brigandines, je passerai à 99, hein ? 68, 49, Sophia la pire, hein ? Ah non, mes deux au couteau ont les pires. Allez, cuirasse ! Allez, cuirasse, mec ! Garde, plus 26. Armure, plus 136. Pardon ! Et ça, c'est les stats quand t'as pas de... C'est vanille ! Fromage, hein ? De base, hein ? Tu gagnes 10% de valeur par étoile, hein ? J'ai pas plus nu, c'est ça. J'ai pas plus nu, ouais. L'écule, ça a donné quoi ? Euh, de quoi ? L'écule, ça a donné quoi ? Euh, je suis sans cours. Attends, garde, 18, 41, base. C'est parti. Ah, j'ai raté un. J'ai raté un. Ça reste un 2 étoiles, 22 de garde, 54 d'armure. Eh, tu sais quoi ? On est un peu en tèche. On est un peu en tèche, je te propose. Oui. Je vais vendre le glaive 3 étoiles que tu avais fait. Je peux en forger un des glaives, hein ? Oui, oui, non, mais t'as fait un glaive 3 étoiles. Je veux dire que ça... Tiens. Si c'est plus intéressant pour toi à désosser, je peux forger des trucs de merde. J'ai 92 de fer, hein ? Justement, c'est plus intéressant quand c'est un 3 étoiles parce qu'on a une perque dans nos voies qui font que le commerce de la forge... Ah oui. Pour chaque point de qualité, on gagne 10% de la valeur. Donc le vendre en 3 étoiles est vachement plus rentable qu'autre chose. Que de le délosser. Donc voilà. J'ai pas en vu. Et moi, tu l'as mis sur qui, le Q ? Bah, je l'ai mis sur personne. Figure-toi. Ah, tu vas pas le forger. Donc je l'ai mis encore sur personne. Et... Bah, je vois pas trop... Soit je le claque sur Mavic. Je prends un up, mais je perds le bonus contre les archers, mais je prends un sacré up de shield. Ouais, bah... Les archers, en fait, avec ta nouvelle masse, tu vas un peu les baiser. Donc t'en fous un peu, en fait. Voilà. Tu joueras un peu de swag. Ce qui est cool aussi. D'ailleurs, on va essayer de passer aussi par la fraternité d'en bas. On va rafléter les bouquins de compétences. Ah ouais, d'accord. On va raqueter tout le monde, c'est le projet. Oh non, on va raqueter tout le monde. Non, mais est-ce que tu veux que je fange des trucs pour vendre des trucs ? Euh... Non. Mais en vrai, non. Parce que j'ai 90 de faire quand même. Oui, non, mais on est bien. On est bien. On est bien. Ok, 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 ok. Je range du merdier, du coup. Vas-y, range ton merdier. Range le merdier. Range le merdier. 92 de fer. 153 de crocs. On va se remettre à tabasser des animaux, parce que je crois qu'on n'a pas tout acheté au campement des tarés. On volera. On volera. Là, je suis dans le monde. On voler. Ah t'es passé, ça a été devenu un voleur officiel, ça y est. D'un coup... C'est bon, là, oui. Je... C'est ça, à peu près. Vraiment. J'en ai ras le siac, là. Bon allez, on va tabasser, là. Sur la carte, qu'est-ce que ça raconte ? Euh... Bah, je te propose déjà d'aller... De... Tout au sud. Dans les montagnes, là ? Ah, je dirais déjà le campement de bandits. On fait le campement de bandits et on tabasse. On a pas la quête de tour du brumant, là. Tour du brumant ? Ouais, tour du brumant, lieu défendu. Il faudrait pas le tomber pour faire tomber la difficulté du repère de bandits ? Non, c'est différent, ça. Faut taper les bandits aux alentours. Pour faire tomber les bandits. Donc tour du brumant, normalement, il y a une quête qui l'accompagne. Ouais. Mais elle est pas tombée encore. Ok, ok, ça marche. Par contre, je te proposerais aussi d'aller au phare d'Arthès derrière. On fait... Alors, je sais pas comment on y va, mais avec grand plaisir. Ah ouais, il faut passer par la gorge des naufrageurs. Là, on a un piton. Et au passage, on volera des trucs. Euh... Est-ce que tu veux qu'on passe, du coup, qu'on passe là en descendant par... Avant de traverser la forêt en diagonale comme un gros sac. Ou... Des trackers. On descend, passer par la pêcherie. Faire le plein. Oui, on peut passer pêcherie. On va faire... On voit si on voit, on coupe des trucs. Vas-y. Allez, vas-y, je te suis. Vas-y, quoi. Hop, c'est bien. Vas-y. Suivez. Petit pas. Petit pas de course. Petit pas de course. Peut-être... Vu qu'on est quand même pas mal recherché, éviter de trop bousiller sa course. Peut-être. Il y a une idée de projet. J'ai repéré des fleurs. Tu les as repérées aussi ou pas ? Je suis en direction. D'accord. Non, là, il va falloir jouer patient parce que s'il y a les gardes... Bon, après, c'est pas une région où il y a beaucoup de gardes non plus, hein, ici. Non, puis s'occuper un peu à se foutre sur la gueule, donc... Ouais, c'est vrai. Ils ont toujours pas fait leur con, là. Il y a encore des fleurettes pour toi. Je crois... Ah non, ils sont en cours de réparation. Ah, je suis empêché de prendre tes fleurettes, c'est ça ? Vie. Bon, c'est pas grave, vas-y, pêche. Pêche. Tu seras obligé d'applaudir ton lieutenant, d'abord. Que dalle ! S'il vous plaît, dans les commentaires, dites que le lieutenant, il est nul. S'il vous plaît ! Applaudissez ! Mais en silence. Mais ils peuvent pas à l'audience, ils peuvent pas faire du bruit dans les commentaires. J'ai pas de chants. Même toi, tu l'entendrais pas. N'écrivez pas, vous faites trop de bruit, mais laissez-moi des messages pleins d'amour. Et ils écrivent pas. Avec absolument, tu sais... C'est pas possible, lieutenant. Te démerdez-vous ! Moi, j'arrive de le faire. Alors, faites-le. Bonjour Chuck Norris, en fait. Ça peut, ça. Bonjour, je sais parler le braille. Ah, ok, d'accord, merci. Au revoir. Hop, je te remets, on a gagné un champ de race. Putain. Ah, Zuri, elle est au bout de sa vie. Allez, sortons d'ici. J'ai récupéré quatre couscous. Tiens, on va aller se mettre un peu dans la forêt, histoire de pasto choper un garde ou... C'est bon, c'est bon. Un petit bout de bois, là, par contre. Un petit bout de bois des familles, là. Hop là. Il y a une autre couscous, là. Enfin, c'est un coup soudain. Mais ça y est, je pense que c'est l'officiel comme terme, mais c'est la couscous. Couscous depuis tout à l'heure. Couscous depuis des bus. On a les 20%, c'est 100% quoi. Euh... Oui. Alors, petite pelle à tarte, petite pelle à gâteau. On a quand même le chef de la cuisine qui a des choses à faire. Il y a de récupérer de la choper. Donc il peut se faire de la... Ah... Ouais, mais il peut s'en faire qu'une seule. Est-ce que ça vaut le coup ? Ouais. Ouais, ça vaut le coup. Après... En plus, ça est délicieuse. On a tout gagné. T'as oublié d'enlever l'appel à sel. Ah... Ah là 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 là. Si, t'as l'appel à sel. Moi, je te vois avec l'appel à sel. Ah putain, j'ai double clic. Ah là 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 là. Le stylet, le jour où tu t'en... Il y aura plus, je le mettrai sur XenLen, histoire de maxer encore les chances de coups critiques. Parce que clairement... Ah non, ça jamais ! Jamais tu l'auras. Bah si on en trouve un, je le mettrai. Parce que 15% de dégâts critiques, c'est bien. Mais faire plus de chances de coups critiques, c'est mieux. T'as quoi sur XenLen ? 15% de chances de coups critiques. Que... En vrai... Ah, de dégâts crit. Ouais, de dégâts critiques. Ah vas-y, on fait un échange. Mais on s'en fout. En fait, t'es une merde, donc ça me fait chier de te le filer. Je préférais le filer... Non mais honnêtement, je préférais le filer à... Comment elle s'appelle ? La fille... Mobilette, là. Sophia. Sophia ? Elle a déjà 100% de coups critiques. Dans le dos. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Oui, mais dans le dos. Oui, dans le dos, donc c'est là où elle est meilleure, quoi. Elle est plus rentable, on cherche pas. Il ne veut pas faire de crit, donc moi j'en ai marre de te donner du matos pour que tu fasses du crit alors que t'es incapable de faire du crit, quoi. C'est un peu du gâchis, comme on appelle ça dans le milieu, nous. Je sais, hein. Ça te fout le démon, hein, mais c'est comme ça, hein. Sinon, toi ça va ? Ça va, très bien. Très bien. Y'a pas de soucis. Euh... Pouette, c'est reposé. Je pense que c'est... Eh, mais c'est un épisode qui est trop long, ça, hein. Je reconnais, hein. C'est un épisode qui est trop long, encore. Je reconnais la marque d'un épisode qui est trop long, ça. Ah là là. On va dire au revoir, on va dire au revoir YouTube. Eh, des bisous YouTube, hein. Un... Deux.